salut à vous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer l'effet d'explosion sur aftereffet donc vous pouvez appliquer l'effet d'explosion sur un test ou bien sur un objet ça reste le même principe donc ce qu'on va faire ici nous allons créer une nouvelle composition et vous allez nommer la composition comme vous le voulez moi je vais écrire par exemple explosion explosion de test explosion de test par exemple et je vais mettre la largeur sur 1920 la hauteur sur 1080 la durée je vais mettre ça sur 20 secondes voilà et puis je vais créer la composition voilà mais notre composition est créée je vais écrire par exemple explosion ou bien je vais écrire bon c'est pas moi explosion c'est mieux explosion on fait ça simple explosion voilà pour la police nous allons prendre par exemple Montserrat voilà Montserrat 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 voilà on va prendre Montserrat black voilà prenez un police qui a beaucoup d'épaisseur voilà comme ça ça sera beaucoup plus intéressant l'explosion voilà je vais prendre le black voilà donc je vais centrer le test au milieu donc je vais venir sur aligner à ce niveau et je vais cliquer ici voilà ensuite je vais cliquer je vais déverrouiller la touche mag voilà c'est parce que la touche mag est activée sur mon clavier que nous avons cette barre rouge voilà donc je vais activer ça voilà donc ensuite nous allons centrer ça verticalement donc je clique ici voilà donc notre test est centré je vais augmenter un peu la taille de police voilà je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça donc maintenant on va créer l'explosion du test qui est écrit à ce niveau mais avant ce qu'on va faire on va créer une pré-configuration pour le test donc vous faites clic droit vous venez sur pré-configuration et pré-composition autant pour moi vous cliquez dessus et là maintenant vous allez cliquer sur ok voilà super donc maintenant on peut commencer à appliquer l'effet explosion sur notre pré-composition qui est ici au fait on a créé la pré-composition pourquoi si par exemple vous appliquez l'effet d'explosion sur le test vous avez la possibilité de double cliquer dessus pour modifier le test qui est à ce niveau vous pouvez par exemple changer le test et mettre un icône à ce niveau donc l'effet d'explosion va s'appliquer à l'icône en tout cas peu importe ce que vous allez mettre à ce niveau donc on va revenir sur notre pré-composition qu'on a créé et à ce niveau maintenant nous allons rechercher l'effet qu'on appelle éclat tout simplement en anglais on appelle ça shutter je pense voilà donc je vais venir sur l'effet et pré et paramètres prédéfinis voilà vous venez sur effet et paramètres prédéfinis si vous n'avez pas l'option effet et paramètres prédéfinis vous vous allez sur fenêtre voilà et vous recherchez ça ça sera quelque part ici effet et paramètres prédéfinis voilà ça devait être quelque part ici voilà le voici donc de tout la version pense que ça sera là pas défaut voilà donc vous venez là sur effet et paramètres prédéfinis vous recherchez l'effet éclat 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 voilà voici l'effet éclat qui est à ce niveau là où c'est écrit simulation voilà et donc vous glissez l'effet éclat sur le test par exemple voilà et là vous allez obtenu cette chose là voilà où il y a des trucs de briques façon là voilà des carrés et là par exemple si je joue l'animation on va voir ce que ça donne voilà on va voir qu'il y a explosion d'un mieux façon voilà tout simplement donc c'est l'effet éclat pas défaut lorsque vous l'appliquez sur un test ou bien sur un objet c'est ce que ça donne ça donc vous allez voir que c'est des briques voilà qui sont explosés et c'est le motif vous faites qui est le bric à ce niveau on peut par exemple changer les briques et prendre par exemple des il y a plusieurs motifs quand même donc vous venez sur forme à ce niveau sur forme voilà ensuite vous venez sur voilà motif voilà vous cliquez dessus actuellement c'est sur briques donc vous allez cliquer dessus et vous allez voir qu'il y a plusieurs motifs à ce niveau on peut prendre par exemple des triangles voilà vous voyez que c'est devenu comme des triangles on peut prendre par exemple des puzzles voilà des puzzles là si je joue vous allez voir que ça va s'exploser les puzzles s'explosent voyez vous voilà donc nous ici ce qu'on va faire on va prendre la verre il y a une verre là voilà là où c'est écrit vert nous allons prendre ça vous prenez ça voilà et là vous allez voir que c'est la verre qui est ici donc il y a l'effet de fissure voilà la verre qui a éclat qui a des fissures voilà on sent que ça c'est beaucoup plus réaliste au fait donc jusqu'là on n'a rien fait on a juste appliqué l'effet éclat et on est venu au niveau de forme on a changé le motif on a pris fait donc ce qu'on va faire maintenant on va je sais pas comment je vais expliquer ça on va incruster ça sur le test regardez ça comme ça parce que ici notre test n'est pas visible c'est comme si on n'a rien fait sur le test donc pour qu'on applique l'effet sur le test vous venez sur afficher afficher voilà vous cliquez dessus et vous prenez rendu cliquez sur rendu et là maintenant notre test est appliqué à nouveau donc maintenant on peut continuer le travail donc pour le moins je vais jouer pour voir ce que ça donne voilà ça donne l'explosion au fait et le rendu est lent parce que j'ai lancé l'enregistrement d'écran de mon pc donc je pense que c'est ça qui fait que c'est un peu lent donc si je rejoue vous voyez vous comment ça s'explose donc là l'explosion n'est pas réaliste voilà mais en tout cas ça s'explose vous voyez donc c'est comme ça l'effet est donc ce qui nous reste maintenant c'est juste à faire des modifs à ce niveau on va faire des réglages voilà pour modifier comment ça va se passer l'explosion alors je vais reprendre à 0 maintenant je vais venir ici par exemple je vais agrandir la timeline voilà pour avoir plus de précision par exemple je viens à ce niveau là par exemple on voit qu'il n'y a pas assez de fissures il n'y a pas assez d'éclats il n'y a pas assez d'éclats donc on peut modifier ça si par exemple je viens sur répétition si on augmente la valeur du répétition vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'éclats au fait je vais faire répéter je vais augmenter la valeur de la répétition vous allez constater le changement voyez vous il y a beaucoup plus de fissures il y a beaucoup plus de cassures au niveau du test voyez vous nous avons également le sens voilà ça va modifier le rayon au fait le rayon des éclats donc si par exemple je modifie la valeur vous allez voir qu'il y aura des changements vous voyez vous y a eu des changements mais il y a également l'origine donc par exemple actuellement l'origine voici l'origine donc l'arrière le point d'ancrage c'est ça l'origine en fait le centre donc vous pouvez modifier ça vous pouvez vous dire ok je veux que le sanctuaire par exemple l'arrière le int donc vous pouvez modifier la valeur de l'origine vous voyez vous vous allez voir donc je mets ça par exemple l'arrière le P vous voyez vous que c'est l'éclat vous faites la base même de l'éclat est venu ici donc la base de l'explosion est venu à ce niveau c'est pas trop si vous voyez là il y a le curseur voyez vous donc je vais faire contrôle de tête pour retenir ça au centre voilà donc jusque là on est bon il y a aussi le profondeur d'extrusion voilà vous pouvez augmenter la valeur ouais vous voyez vous donc ça augmente l'épaisseur c'est comme si nous sommes en 3d au fait lorsque vous augmentez la valeur du profondeur d'extrusion parce qu'au début c'était à 0,22 ouais c'est vrai que c'est on constate qu'il y a un peu de réalisme mais si par exemple je mets ça à 0 par exemple à 0 au fait c'est comme si c'est en 2d uniquement c'est pas en 3d on ne sent pas c'est comme si je sais pas comment expliquer ça c'est pas en 3d au fait c'est pas actuellement nous sommes en 2d mais si on augmente l'extrusion par exemple je mets ça par exemple à 1,3 et là on sait qu'on voit que ça sort au fait voyez vous ça a beaucoup plus d'épaisseur voilà et c'est comme si nous sommes en 3d au fait d'accord et maintenant nous avons maintenant l'option où c'est écrit force 1 voilà là où il y a la force 1 par exemple vous pouvez augmenter le rayon la force le profondeur alors je vais changer la valeur de profondeur et mettre ça sur 0,22 par défaut c'était à 0,22 donc je vais mettre ça à 0,0, fin voilà par défaut c'était comme ça voilà donc je vais vous expliquer un peu comment ça marchait à ce niveau là où il y a la force par exemple c'est là où il y a l'impact au fait donc si par exemple je diminue le rayon par exemple vous allez voir je diminue par exemple le rayon je mets ça à 0 vous allez voir qu'il n'y a pas d'explosion au fait c'est ça même la base même parce qu'avant qu'il n'y ait d'explosion il faut qu'il y ait de rayon donc si je mets par exemple le rayon à 0,11 par exemple vous allez voir que l'explosion est petit c'est là où il y a le centre l'explosion est petit donc ça n'affecte pas par exemple le E ni le N je vais jouer vous allez voir désolé pour le rendu je vais rejouer à nouveau parce que le rendu n'est pas rapide voyez vous l'explosion c'est fait uniquement là-bas le O voyez vous donc ici l'idée plus le rayon est beaucoup plus ça va exploser le test donc si j'augmente le rayon l'explosion va affecter le INS par exemple le O le N et le E voyez vous donc par exemple par défaut c'était à 0,40 on peut augmenter ça par exemple à 0,48 là ça va exploser tout le mot explosion voyez vous et nous avons également l'option force ici l'option force c'est là où se passe l'impact en vrai c'est comme si on prend un pistolet et on tire sur le mot explosion donc lorsqu'on tire dessus l'impact que ça crée ici ça se passe au fait là il y a la force donc si on augmente la force par exemple je vais diminuer un peu le rayon pour comprenez un peu de quoi il s'agit je vais diminuer un peu le rayon un peu encore voilà un peu un peu encore voilà par exemple si on augmente la force vous allez voir ce qu'il va se passer voyez vous qu'il y a beaucoup plus l'éclat ça s'est éclaté plus forte et fortement en fait voyez vous l'explosion a été rapide donc si par exemple il diminue ça et je diminue voilà ça fait le bon je suis allé dans la valeur négative donc ça fait le contraire c'est comme ça que j'ai explosé de l'autre côté voyez vous donc ça c'est explosé en arrière donc je vais mettre par exemple 0 par exemple 0 vous allez voir ce que ça va donner attention je vais désactiver la touche cap lock voilà si on a mis ça à 0 par exemple à 0 voyez vous je vais jouer vous allez vous allez voir vous allez voir il y a de fuchsus il y a de fuchsus mais il n'y a pas eu d'explosion mais il n'y a pas eu l'explosion en fait voyez vous donc ça ça crée l'impact la force crée l'impact et le rayon ça ça et matérialise la distance voilà de l'explosion on va dire donc c'est un peu ça si par exemple nous voulons exploser ce test par exemple on peut créer une petite animation rapidement je vais mettre par exemple la force à 3 par exemple 3,70 et là maintenant je vais mettre par exemple à 1 je vais mettre par exemple à 0,5 secondes par exemple à ce niveau par exemple je vais mettre le rayon à 0 à 0 à 0 voilà je vais activer l'image clé et je vais me déplacer par exemple à une seconde à ce niveau je vais mettre le rayon à 0,50 par exemple voilà je vais afficher les images clés donc vous appuyez sur U pour afficher les images clés donc par exemple je vais agrandir ça voilà donc vous allez voir lorsqu'on joue l'animation alors que ça va atteindre ici l'explosion on va commencer et voilà arriver ici on va voir ce que ça va donner c'est lent ouais vous commencez à s'exploser voilà donc je vais rejouer maintenant on va voir ce que ça va donner super en fait mon pc plante désolé pour ça mais vous avez compris le principe voyez vous donc là par exemple je peux fluidifier l'animation donc je clique sur F9 F9 mon pc déconne donc je vais faire clic droit et vous venez sur assistance d'image clé vous venez sur l'issage de vitesse ou bien vous cliquez sur le raccourci F9 de votre pc voilà et là vous allez sur la courbe et modifier un peu le graph on va créer un pic au milieu là voilà donc je vais rejouer l'animation vous allez voir mais on n'aura pas un bon rendu parce que mon pc on va créer wow c'est là ça commence voilà et ça diminue ça va tout doucement donc si vous voulez qu'il y a beaucoup plus d'éclats beaucoup plus de grains et tout vous allez augmenter la valeur de la répétition donc j'aime être par exemple je vais enlever les images clés voilà je vais augmenter un peu le rayon je vais revenir à ce niveau là par exemple si on veut qu'il y ait beaucoup de grains beaucoup d'éclats on va augmenter la répétition plus la répétition beaucoup plus il y aura de cailloux au fait voyez-vous plus il y aura de cailloux là vous pouvez vous amuser à augmenter plus les valeurs pour avoir quelque chose de beaucoup plus intense voyez-vous donc c'est un peu ça donc il y a encore d'autres options il y a aussi la force 2 voilà la force 2 c'est le même principe seulement que la force 1 elle est au centre la force 2 elle est quelque part ici donc si je clique sur le point d'un crash à ce niveau vous allez voir que la force 2 à ce niveau maintenant je vais enlever ça c'est quelque part à ce niveau au fait on peut par exemple modifier la position de ça bon actuellement c'est au centre donc si je bouge ça là voyez-vous c'est ça ici au fait voici la force 2 donc c'est comme si c'est la même chose au fait c'est la même chose seulement que attend je vais retourner ça voilà c'est la même chose au fait donc vous avez la possibilité au fait de déplacer la force 2 par exemple vous pouvez créer l'impact à ce niveau et déplacer également la force 1 à ce niveau c'est la même chose au fait donc vous pouvez par exemple attend un instant je vais faire contrôle de cette par exemple je vais mettre le rayon je vais bouger ceci je vais mettre ça ici par exemple au niveau de l'arrière le E et je vais diminuer le rayon voilà on va aller voir le quoi je parle voilà je vais bouger ça à ce niveau et je vais augmenter un peu le rayon on va aller voir donc actuellement il y a l'explosion à ce niveau voyez-vous moi il n'y a pas d'explosion ici donc pour la force 2 on peut créer l'explosion également à ce niveau donc c'est là où intervient la force 2 donc si viens-nous de N j'augmente un peu le rayon à ce niveau vous allez voir qu'il y a de l'explosion à ce niveau aussi voyez-vous donc vous pouvez les mettre ensemble donc si vous les mettez ensemble aussi l'explosion sera beaucoup plus intense voyez-vous donc libre à vous vous pouvez animer le test comme vous le voulez il y a également le dégradé il y a également la physique par exemple au niveau de la physique ce qui est intéressant à ce niveau vous pouvez augmenter la valeur de l'aléatoire donc ça modifie au fait genre lorsqu'il y a l'explosion les particules vont se papiller de façon aléatoire quoi vous pouvez modifier comment va se passer les papillements des particules ensuite nous avons la gravité donc ça il s'agit de l'attraction donc le mot gravité vous le connaissez déjà donc par exemple si on joue l'animation voyez-vous les grains se dirigent vers le bas donc si on augmente la gravité ça ira très vite ça ira très vite voyez-vous ça ira très vite donc si on augmente pas dans la gravité vous allez voir que les grains font très vite en bas donc c'est là vous pouvez diminuer ça là ça sera beaucoup plus lent en allant vers le bas donc c'est un peu ça nous avons également la texture nous avons également la position de la caméra vous voyez-vous donc vous pouvez modifier par exemple la rotation ins donc par exemple je vais finir à ce niveau vous allez voir de quoi je parle voilà c'est par exemple modifier la rotation de ins vous allez voir comment va se passer ça c'est tourné bon c'est pas vraiment la perspective je vais augmenter la valeur voyez-vous ça c'est tourné au fait c'est en 3D en vrai voyez-vous là la lumière n'est pas voilà bon je vais mettre à zéro par défaut à zéro voilà donc je vais mettre par exemple pour le Y donc pour le Y ça sera beaucoup plus visible voyez-vous commencez à se tourner pour le INS au fait ça s'est tourné vers le bas et donc c'était pas vraiment visible voyez-vous ça a créé de l'ombre donc par exemple le Y vous pouvez modifier ça voilà la valeur voyez-vous vous pouvez modifier ça vous pouvez animer ça même si vous le voulez ça nous a fait dos et il y a l'ombre qui est à ce niveau et vous retenez ça comme c'était donc c'est pareil vous pouvez également modifier la rotation de la Z comme vous le voulez il y a également l'éclairage qui est intéressant aussi donc c'est comme la lumière vous faites vous pouvez modifier la couleur de la lumière on peut prendre la couleur jaune la couleur jaune ma couleur préférée voyez-vous donc voyez-vous vous pouvez modifier la couleur vous pouvez augmenter par exemple l'intensité de la lumière voilà les bras à vous donc je pense que c'est tout pour cette vidéo vous avez compris le principe donc vous créez les animations et vous créez les images clés au niveau du rayon et c'est tout donc par exemple si un jour bon on n'a rien fait jusqu'à présent nous n'avons rien fait je vais mettre la couleur blanche là ok je vais jouer l'animation pas défaut parce qu'on n'a rien fait mais vous avez compris le principe je veux juste que vous compreniez comment fonctionne l'explosion donc comme vous avez compris libre à vous vous créez votre animation comme vous le voulez donc je vous ai montré le principe donc vous animez les rayons voilà la répétition la profondeur de champ tout ce que vous voulez vous voulez et même l'éclairage même les rotations INCY en 3D comme vous le voulez par exemple je vais jouer l'animation pour voir ce que ça donne vous avez vu qu'il y a l'explosion c'est par exemple je double clic ici je double clic là et que j'importe un icône une icône par exemple par exemple par exemple je mets ça ici par exemple voilà je vais diminuer l'échelle voilà 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 donc je vais masquer l'explosion par exemple si je prends l'icône par exemple et que je reviens sur notre animation vous allez voir que l'explosion s'applique à After Effects voyez-vous donc on va ajouter vous allez voir jusque celle-là voyez-vous l'explosion s'est appliquée à l'icône c'est pour ça qu'on a créé au fait la pré-configuration je vais reprendre l'animation voilà ça s'est cassé c'est parce qu'il a modifié la valeur des forces donc on a mis les forces de paille d'outre donc vous avez compris le principe vous pouvez exploser tout voilà en augmentant le rayon voilà donc je pense que c'est tout pour cette vidéo voilà si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire voilà et je pense que c'est tout et si cette vidéo vous a plu s'il vous plaît aimez la vidéo voilà ça va me motiver aussi à faire d'autres tutos et abonnez-vous à la chaîne aussi voilà et je pense que c'est tout pour cette vidéo on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo